Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog aujourd'hui. Nous sommes lundi, premier jour des vacances, enfin premier jour officiel des vacances. Aujourd'hui, je vous ai tourné ce matin la vidéo home tour pour vous montrer un petit peu ce qui était devenu l'aménagement des chambres. Donc là, cet après-midi, au programme, on a une séance de Zumba à faire avec les enfants. Ils y tiennent beaucoup, donc on va le faire. Moi, je pense que ça va me tuer, mais on va essayer quand même. Et puis, j'ai quand même un petit peu de rangement à faire en bas et un petit peu de ménage. Ça ne va pas m'occuper l'après-midi, donc je vais m'occuper de ça juste là, le temps que je vais faire à manger, puisqu'il est bientôt midi là et du coup, je vais aller faire à manger. En même temps, je vais ranger et puis comme ça, cet après-midi, je n'aurai pas beaucoup de ménage à faire et après, on pourra se mettre sur des jeux et tout ce que les enfants auront envie de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a l'air de faire assez beau, mais il y a beaucoup de vent. Alors, j'aurais bien été promenée, mais du coup, je ne sais pas trop. On va voir parce que c'est vrai que le vent, c'est quand même hyper désagréable. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Mais bon, on avisera cet après-midi. En attendant, je vais aller préparer à manger. Non, mais vous voyez ce que je vois ? Il n'oublie la balade. Là, ce n'est plus seulement le vent le problème. Tu les goûtes. Bon, là, du coup, le repas, il est prêt. J'ai fait cœur du boulgour qu'on va manger avec de la sauce tomate. On adore ça. Et puis, on a un reste de saucisses lentilles aussi. Donc, certains vont finir les saucisses lentilles et d'autres manger du boulgour. Du coup, la table est mise, le boulgour est puit. Donc, là, on va passer à la table. Et puis après, on fera un petit peu de rangement. On n'a pas eu... Il y a Elsa, en fait, qui a fait un gâteau. Et il n'y a rien à faire. Cette boite-là, tu n'auras pas. Cette boite-là, tu n'auras pas. Non, mais tu la fermes au moins. Et tu la mets sur le côté. Ça, c'est pareil, c'était moi. Mais le pès d'aliments, le couvercle du cacao, le... Tout ça, ce n'est pas moi. Ton lecteur MP4, là, ce n'est pas moi non plus. Où ça ? Ben là. Non, mais c'est une blague. Eh oui, tu laisses traîner tes affaires. Bon, du coup, on va manger. Et puis, après, un petit peu de ménage. Et puis, après, j'ai un... Kibout. Kibout. Et puis, après, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Du coup, ça va être, à mon avis, jeu de société. Bon, bien sûr, il y aura la séance de Zumba parce qu'elles n'avaient pas de lâcher avec ça. Et puis, on va faire, oui, certainement des jeux de société. Là, j'ai refait un petit peu de poudre avec mon livre « Family Zéro Déchet ». J'ai refait de la poudre à la vaisselle. Donc, on va voir si, effectivement, la vaisselle est toujours blanche puisque j'ai racheté de l'acide citrique. En fait, j'en ai fait une première fois et je n'avais plus d'acide citrique. Donc, je l'ai faite sans acide citrique. Sauf que là, en fait, ma vaisselle, elle était dans un état catastrophique. C'était blanc. Tous mes verres étaient blancs. Et donc, c'est juste horrible. J'ai regardé. En fait, il ne manquait pas de liquide de rinçage. Donc, je pense que ça vient du produit. Donc, là, j'en ai refait avec acide citrique. Donc, on va voir si ça change quelque chose ou pas. Et si ce n'est pas le cas, je vais essayer de trouver une alternative parce que je ne comprends pas bien. Donc, en attendant, on va aller manger. Bon, je vous reprends. Il est 17h. J'ai été emmener le clic-clap chez Anaïs. Donc, c'est bon. La montée dans sa chambre, il rentre impeccable et en plus dans le sens qu'elle voulait. Donc, c'est très bien. Et puis, j'en ai profité pour aller chez Super U. J'ai été chercher un goûter pour les petits parce que du coup, en fait, on se laissait prendre par le temps. Et au final, on n'a pas vu. On n'a pas fait de gâteau. On n'a pas fait de biscuits. On n'a rien fait. Et du coup, il n'y a rien pour le goûter. Notre boulangerie, elle est fermée. Celle qui est à côté, elle est fermée aussi. Donc, comme j'allais achemiller, j'en ai profité pour passer chez Super U. J'ai pris du pain. Je leur ai pris des donuts. J'espère que ça va leur plaire. Et puis, du coup, j'ai pris un peu plus de pain. J'ai pris des déjeunettes, ce qu'ils appellent des déjeunettes pour éventuellement en avoir aussi pour demain, pour le petit-déj. Voilà. Du coup, j'ai fait pas mal de ménage. Aujourd'hui, j'ai fait tout mon étage. Alors, je ne suis pas remontée voir depuis que les enfants ont été joués dans la chambre. Mais il est évident qu'ils rangeront avant d'aller se coucher ce soir. Ça, c'est clair. Et puis, on n'a toujours pas fait notre séance de Zumba avec Elsa. Donc, je pense que là, on va le faire là, après le goûter. Et puis, j'espère qu'ils n'ont pas fait trop de bazar pendant que j'étais partie. Et puis, en fait, je ne pouvais emmener personne. Donc, bon, après, il y a le téléphone. Elsa, elle peut tout à fait m'appeler quand il y a quelque chose. Mais ils étaient dans la télé quand je suis partie. Donc, je me doute bien qu'il n'y a rien eu. Ils n'ont pas bougé de place de tout le temps que je vais être partie. Bref. Et du coup, voilà. Là, on va aller prendre le goûter. Bon, je vous reprends. Il est 23h30. Alors, finalement, on n'a pas fait de séance de Zumba avec Elsa parce qu'on a cherché, en fait, une vidéo sur YouTube. Et on n'a pas trouvé spécialement pour débutants. Et c'est quand même super dur. La vidéo qu'on a trouvée, la seule qu'on a trouvée, en fait, ce n'était pas vraiment de la Zumba. C'était plutôt de la bachata. Moi, j'adore danser la bachata. Donc, je pense que je réutiliserai cette vidéo. Mais en tout cas, on n'a pas trouvé réellement de vidéo Zumba. Donc, Elsa a été déçue. J'avoue que j'aurais bien fait une petite séance de sport avec elle. Mais bon, je pense qu'on va essayer de se trouver une vidéo pour apprendre à danser le coudouro parce qu'Elsa a hyper envie de l'apprendre à danser le coudouro. Moi, je sais danser le début du pas. Mais après, quand ça commence à tourner, je suis larguée. Donc, je lui avais dit « Si tu veux, on apprendra ensemble. » Donc, il faut qu'on regarde si, effectivement, on peut trouver une vidéo sur YouTube pour apprendre à danser le coudouro. Je pense que c'est possible. Donc, on va regarder ça. Je ne suis pas toute seule. J'ai... Mademoiselle Pernelle qui kiffe sa vie. Elle me fait trop rire. Donc, du coup, on verra ça dans les prochains jours. Mais du coup, elle était déçue de ne pas avoir trouvé. Donc, bon, on a quand même regardé certaines choses. J'ai même regardé moi pour aller faire du sport à l'extérieur. En fait, j'ai une amie qui fait du... Kangoo Jump, je crois. c'est un peu comme de la Zumba mais avec des chaussures à ressorts. Là, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça fait un peu comme des rollers, comme des chaussures rollers sauf qu'à la place des roues, en fait, ça fait un truc en... Je ne sais même pas comment on pourrait appeler cette forme. C'est des ressorts, en fait. Et je trouvais que le concept était assez sympa. Ça a l'air de muscler à mort les jambes. et pas que les jambes, a priori. Et je me disais mais ça, c'est trop bien comme sport à faire, en fait. Sauf que, déjà, la paire de chaussures, elle ne coûte plus de 100 balles. Donc, je me dis même si je voulais en faire à la maison avec Elsa, c'est déjà trop cher. Donc, c'est pas grave. Du coup, au final, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup vu les enfants. Je m'attendais à ce qu'on fasse plus de choses ensemble. Et en fait, non. Ils étaient là-haut, dans leur chambre. et ils jouaient ensemble. Ils se trouvent aux voitures. Comme, il s'est encore dessiné des cartes et des cartes et des cartes. C'est très, très... Alors, en fait, entre Comme et Adam, c'est très compliqué parce que il y a un truc typique chez les enfants précoces. C'est les phases obsessionnelles. C'est-à-dire que en fait, c'est des enfants qui vont focaliser sur une chose et ça peut durer une semaine comme ça peut durer six ans. En fait, ils vont se vouer de passion pour une chose bien précise. C'est-à-dire comme en ce moment, enfin, en ce moment, depuis plusieurs mois déjà, il est à fond dans les cartes Yu-Gi-Oh! Autant vous dire que je n'en peux plus. Il ne veut jouer qu'à ça. Donc, quand ses frères et sœurs lui disent « Tu joues avec nous, c'est OK, mais on joue aux cartes Yu-Gi-Oh! » Non, là, on te propose un jeu. Ah ben non, mais je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Et Adam, lui, c'est le dessin animé de la famille Adams qu'il est allé voir au cinéma avec son papa pour son anniversaire. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il était sur YouTube. Sauf que du coup, il veut regarder. que ça. Donc, quand on dit « OK, vous pouvez mettre un dessin animé », c'est obligatoirement la famille Adams. Donc, entre lui qui veut regarder la famille Adams comme qu'il ne veut regarder que Yu-Gi-Oh! ou Gumball. Je ne sais pas, c'est un truc qu'il regarde. Je trouve ça débile. Ça me rend malade qu'il regarde ça. C'est compliqué. Puis là, évidemment, c'est les vacances. Donc, forcément, il regarde un petit peu plus la télé que d'habitude. Alors, ce n'est pas non plus toute la journée, mais c'est vrai que du coup, ils ont un petit peu plus le droit et concrètement, aujourd'hui, Com a réussi à trouver quelqu'un pour jouer à Yu-Gi-Oh! avec lui. lui, il a accepté d'aller jouer aux voitures avec Adam parce qu'Adam, c'est pareil. Lui, c'est... Je ne dirais pas que c'est obsessionnel, mais lui, la grande passion de sa vie en termes de jeu, c'est les petites voitures. Et il a transmis cette passion à Marceau. Donc, en fait, ils jouent ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que j'ai vu dans la vidéo de Home Tour que j'ai publiée aujourd'hui, on m'a fait la remarque que mes enfants n'avaient pas beaucoup de jouets. Mais en fait, c'est tout simplement parce que mes enfants jouent toujours, toujours, toujours à la même chose. J'ai envie de dire, ce n'est même pas qu'ils jouent toujours à la même chose, c'est qu'ils s'occupent toujours de la même façon. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des jeux. Je prends l'exemple de Com, par exemple. Com, lui, c'est le dessin, le dessin, le dessin, le dessin. Il ne vit que pour le dessin. Je me souviens quand il avait 7 ans, ma copine Aurore leur avait offert le DVD du Petit Prince, celui qui a été refait il y a quelques années. On avait ce nouveau DVD du Petit Prince et ils ont adoré l'histoire. Ils l'ont regardé. Là aussi, c'était obsessionnel. On a eu la période Petit Prince. Ils voulaient tout. Tout était basé sur le Petit Prince. C'était compliqué. Et à ce moment-là, un jour, il a commencé à regarder le dessin animé. Évidemment, il était le seul à pouvoir le regarder. Les autres étaient partis dans la chambre. Lui, il a regardé ça. Puis, à un moment, j'arrive dans le salon et il avait mis l'écran en pause et il était en train de dessiner le Petit Prince qu'il voyait sur l'écran. Il a fait un dessin qui était quand même particulièrement réussi pour un enfant de 7 ans. Je dois dire. Je crois que même moi, je ne l'aurais pas fait aussi bien. Quand je dis même moi, ce n'est pas sous-entendu moi qui dessine bien. Absolument pas. Je dessine très mal. Mais je veux dire, moi, étant adulte, je n'aurais pas fait un dessin aussi appliqué que lui qui avait 7 ans. Donc, c'est son truc. Le dessin, c'est son truc. Puis, il sait qu'il est doué. Du coup, il a envie d'en faire plus. Donc, c'est vrai que souvent, on me demande ils font quoi comme activité tes enfants ? Mais en fait, ils ne font pas d'activité parce que le sport, ça les dégoûte en fait. C'est un truc de malade. Il n'y en a aucun qui a envie de faire du sport. À part Anaïs parce que comme elle a mal au dos, elle sait que ça va lui faire du bien. Et donc, du coup, il n'y a qu'Anaïs qui a envie de faire du sport. Donc là, pour la prochaine rentrée, pour le moment, on est un peu largué parce qu'à priori, Adam voudrait faire de la piscine. Et je pense que j'inscrirais aussi Marceau à la piscine. Comme il n'est pas vraiment décidé. Alors, j'aimerais bien, moi, essayer de lui trouver des cours de dessin, mais vraiment de dessin. Parce que quand on était sur Chemillier, même à la tourlanderie, il avait des cours de dessin. mais au final, ce n'était pas des cours de dessin, c'était des cours d'art. Mais honnêtement, il a fait plus de poterie que de dessin. Donc, il était assez déçu. Du coup, c'est vrai que là, j'aimerais bien lui trouver des cours où il ne ferait que du dessin et où il apprendrait vraiment à se perfectionner, à dessiner les choses qu'il a envie de dessiner. Bon, lui, il est très manga. Pour l'instant, il dessine énormément de manga. Mais bon, c'est son truc. Il aime ça. C'est quand même ça. Mais du coup, là, j'ai envie de le faire avancer un petit peu dans ce domaine-là. Donc, je ne lui en ai pas parlé pour l'instant parce que je ne sais pas si je vais trouver, en fait. Donc, j'attends de voir si je trouve. Et si je trouve, je vais lui proposer. Elsa, elle, elle veut faire du chant. Et elle m'a sorti il y a deux ou trois jours qu'elle a décidé de devenir chanteuse. Donc, je lui ai dit qu'elle se trouve quand même à autre chose à côté parce que je lui ai dit il faut que tu te prévois en plan de carrière quand même. Après, si tu arrives à faire des castings et que tu es reçu au casting et que ça décolle d'un coup, eh bien, pas de souci. Mais en tout cas, tu ne te consacreras pas que à la chanson. Il faut quand même avoir une voix de secours. Donc, bon, je me dis elle a que 11 ans. Ça se trouve dans deux ans, elle aura changé d'avis. Ça se trouve dans six mois, elle aura changé d'avis. Donc, je ne la braque pas. Je la laisse dans ses idées parce que de toute façon, je n'irai jamais à l'encontre de ses envies. Même si elle me semble un petit peu farfelue, j'essaierai de la conseiller. Mais en tout cas, je ne m'opposerai jamais à ses choix. Et je ne l'ai pas fait avec Anaïs. Anaïs, tout le monde s'opposait à ce qu'elle soit coiffeuse. Son père n'était pas d'accord. Eric n'était pas d'accord. Et au final, moi, je l'ai toujours encouragée. Puis au final, tout le monde a fini par l'encourager. Et au final, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est coiffeuse. Donc, voilà. Je ne ferai pas ça avec Elsa. Je ferai pareil que j'ai fait avec Anaïs. Je l'encouragerai à faire ce qu'elle a envie de faire parce que je trouve que dans la vie, c'est important de pouvoir s'épanouir dans son métier. Moi, je n'ai pas eu cette chance. En tout cas, pas quand j'ai démarré. C'est venu tardivement et je trouve ça dommage. Donc, si je peux aider à aller dans une voie où elle a vraiment envie d'aller ou où elle pourra s'épanouir, je le ferai. Pour l'instant, elle veut prendre des cours de chant. Donc, on va voir. Je sais qu'il y en a. Au conservatoire, il y en a. Mais en fait, ce qu'elle voudrait, elle, c'est des cours de chant, des cours particuliers. Elle n'a pas envie d'avoir des cours de chorale. Donc, il faut que je me renseigne à savoir s'il y a vraiment des cours particuliers de chant on verra bien. Mais du coup, du coup, voilà, pour le programme de la journée, j'ai eu le temps de faire tout mon ménage. Je suis très contente que la maison, elle est propre. Alors, juste trop drôle. Enfin, trop drôle. J'avoue, sur le coup, je n'ai pas vraiment rigolé. J'avais fait tout mon ménage, passé à l'aspirateur et tout. La seule chose qui me restait à faire, c'était la serpillère. Et je n'avais pas envie de le faire aujourd'hui. Je me suis dit, je le ferai demain matin. En fait, il était déjà midi. Je me suis dit, je ne voulais pas attendre trois plombes pour faire à manger. Et du coup, je me suis dit, bon, après, si c'est que la serpillère, je le ferai demain. Donc, j'avais passé la spie. Tout était propre. À part, effectivement, il y a quelques tâches autour de la table, du coup. Mais en dehors de ça, tout était propre et rongé. Et là, qu'est-ce que je vois ? Adam, qui va chercher son vélo dans le jardin. Alors, il faut savoir que les portillons que j'ai posés sur le côté de la maison, en fait, on ne peut pas l'ouvrir parce que, en fait, le portillon, il est comme ça. Mon jardin, il est comme ça. Et donc, du coup, au niveau des poteaux, c'était très compliqué à poser. Ça a été très mal posé. Du coup, on ne peut pas ouvrir la porte. On pourrait l'ouvrir, mais concrètement, si j'enlève, on a mis un fil de fer, en fait, pour que ça reste fermé pour les enfants. Mais en gros, si j'enlève le fil de fer, la porte, elle ne s'ouvre plus ni se ferme plus, en fait. Elle est... Voilà. Elle souffre dans le vide et du coup, elle ne se ferme plus. Donc, elle est condamnée. Et donc, en fait, on ne peut pas passer par le côté de la maison pour aller dans le jardin. Donc, effectivement, moi, ça me pose un petit peu problème parce que, je trouve ça dommage, mais c'est surtout parce que, du coup, les enfants passent leur vélo par la maison. Voilà. Et donc, Adam, il a décidé d'aller chercher son vélo qui est dehors depuis des semaines, qu'il a laissé, en fait, traîner dans le jardin sous la pluie. Il a décidé d'aller le chercher. Et donc, il l'a rentré dans le salon. Il a été chercher un chiffon et il a nettoyé son vélo dans le salon. Voilà. Donc, il m'avait mis de l'eau marron partout. Donc, j'ai dit stop. J'ai dit ton vélo, tu vas le mettre dans le garage. Et par contre, tu le nettoies, ce que tu as fait. Donc, il a nettoyé. J'ai moi-même repassé l'aspirateur parce qu'effectivement, quand on va dehors, étant donné qu'il n'y a pas de terrasse, c'est juste des mini-gravats là dehors. Du coup, j'ai aspiré pour enlever tous ces petits gravats, mais autrement, lui, il avait nettoyé toute l'eau et les traces qu'il avait fait partout. Donc, ça va. Mais quelle idée ! Surtout juste après Donc, c'est pas une fin en soi, c'est matériel, on va dire. C'est pas la fin du monde, ça se nettoie. Voilà. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Elsa aujourd'hui. En fait, c'est elle qui est beaucoup restée avec moi. J'avais du linge à plier, elle était avec moi dans le salon. On a regardé Kaamelott. J'adore cette série, en fait. Et là, je suis dégoûtée parce qu'en fait, fin du livre 4, il n'y avait pas la suite. Parce qu'en fait, il y a des replays sur W9 puisque ça passe, je ne sais plus, je crois que c'était le dimanche. Ouais, je crois que c'est le dimanche. Ça passe le dimanche sur W9 en fin de journée. Et tous les épisodes sont en replay sur W9. Et là, en fait, arrivé à la fin du livre 4, il n'y avait plus d'épisodes. Alors, je me dis, est-ce que c'est parce que ce n'est pas encore passé sur W9 ? Ou bien, est-ce qu'il n'y a juste pas et il n'y aura pas le livre 5 et le livre 6 ? Ça m'étonne. Bon, après, je les ai déjà vus, mais j'aime bien. C'est Éric qui m'a fait découvrir cette série. Et autant, au début, je n'aimais pas du tout la première saison, enfin, le premier livre, comme ils disent, où je trouvais que Perceval et Karadoc, ça allait trop loin dans la débilité. Et en fait, plus on avance dans la série et plus, en fait, il y a la vraie, enfin, la vraie histoire. Il y a une histoire réelle et concrète du roi Arthur et je la trouve vraiment, vraiment bien, cette histoire. Donc, c'est vrai que finalement, quand on avance dans la série, ça devient vraiment intéressant. Donc, voilà. Et en plus, là, c'était le livre 4. C'est celui que je préfère parce que c'est quand Guenièvre, elle part dans la forêt avec Lancelot et que finalement, Arthur, il va retourner la chercher à la toute fin de saison. je trouve ça bien. C'est ma préférée, en fait, celle-là. Mais du coup, il n'y a pas la suite. Donc, je vais attendre de voir dimanche prochain s'il y a d'autres épisodes. Mais s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y aura pas. Voilà. Donc, c'est pas grave. Il me fait trop rire comment elle dort trop bien. Hallucinant. Bon, du coup, je vais aller finir le montage de ce vlog puisque j'ai monté toutes les séquences jusque là. Donc là, je vous fais la clôture. Du coup, rien de plus aujourd'hui. Je me dis qu'en fait, les enfants se sont beaucoup occupés tout seuls. Donc, si c'est comme ça, moi, je vais en profiter pour faire un peu de couture. Sachant que demain matin, j'aurai juste la cuisine et mes sols à faire. si je ne suis pas plus occupée que ça, je devais aller voir une copine soit aujourd'hui soit demain et finalement, ces enfants ont la grippe. Alors, du coup, je pense qu'on ne va pas se voir. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mercredi, le matin, on va assister à un petit spectacle pour enfants avec ma copine Emeline et ses enfants. Surtout son fils parce que la petite, elle a 7 points. je pense que le spectacle va s'en moquer un petit peu. Mais en tout cas, son fils Paul qui a quasiment le même âge qu'Adam, ils ont le même âge, ils n'ont qu'un mois d'écart. Ils vont bien apprécier et bon, moi, j'emmène tout le monde. Après, si ça ne plaît pas au grand, c'est dommage, mais tout le monde viendra. Et puis, l'après-midi, on ira en fait à une aire de jeu couverte ici qu'on appelle Kidimundi pour passer un moment en famille pour l'anniversaire de Marceau. Donc ça, c'est ce que moi, je lui offrais pour son anniversaire. Ça lui tenait à cœur. Il avait envie d'aller à Kidimundi. Ça fait plusieurs fois qu'il me le demande. Et je lui avais dit OK, mais ça sera pour ton anniversaire. On ira tous ensemble. Et il m'avait dit OK, super. Et donc, il attendait, il attendait. Et donc là, on va y aller mercredi. Donc, Eric va nous rejoindre puisqu'il travaille du matin cette semaine. Donc, il va faire sa matinée de travail. et puis, il nous rejoindra après. Je lui ai dit que s'il était trop fatigué, voilà, même s'il ne reste pas toute l'après-midi, ce n'est pas grave. C'est juste dans le principe que Marceau voit qu'on est là tous ensemble et qu'on partage un vrai moment tous ensemble. Mais lui, c'est surtout pour qu'il partage un moment avec ses frères et soeurs. Dans l'idée, c'était surtout ça. donc, j'ai vraiment envie que les anniversaires ce soient des moments de partage entre eux et entre nous parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça se perd un peu et les enfants portent un petit peu trop l'intérêt aux cadeaux matériels en fait qu'on peut leur offrir ou même je vois quand ils invitent les copains pour faire un anniversaire à la maison, au final, ils attendent plus les cadeaux que les copains et ça, j'ai vraiment envie que ça se perde donc au jour d'aujourd'hui on ne fait plus des cadeaux matériels en tout cas moi j'essaye l'argent que leur papi leur envoie parce que le papa d'Eric envoie systématiquement de l'argent aux enfants pour leur anniversaire et pour Noël et donc à présent avec Eric on a décidé de les mettre en banque sur des livrets donc voilà c'était mon petit résumé de journée d'aujourd'hui et des jours à venir du coup niveau ménage je suis au taquet je suis trop contente ça fait plaisir parce que même en présence des enfants j'arrive à garder la maison propre donc je suis assez contente donc j'espère que ça va rester comme ça toutes les vacances ça c'est moins gagné mais on va essayer et puis on va essayer de sortir un petit peu aussi parce que même si on a eu un peu de pluie aujourd'hui dans l'ensemble il a quand même fait assez beau on n'est du coup pas sortis pour aller se promener puisque j'ai dû gérer avec Anaïs le transport de son canapé donc ça c'était prévu on en parlait depuis vendredi donc elle m'avait dit qu'on ferait ça aujourd'hui normalement on devait faire ça ce soir à 21h donc j'avoue que je suis bien contente qu'on ait pu le faire cet après-midi donc voilà bon bah sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée à la commenter à vous abonner si ce n'était pas encore fait et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao ciao ciao